Nous y voici, retour peu d'eau à bord du Génésis. Salut tout le monde ! Bon, pour faire suite à notre échec sur notre dernière mission d'exploration intitulée Le Pont, il va quand même falloir faire une phase de colonie. Alors, le tort que j'ai peut-être eu la dernière fois, c'est de ne pas avoir choisi, grâce à l'unique point d'expérience que tout le monde a acquis, ne pas avoir choisi une compétence, de débloquer d'autres compétences, c'est peut-être ce qui m'a desservi. Donc là, on va le faire. Tout d'abord, la phase de colonie commence par justement la dépense de points d'expérience gagnés pour apprendre une nouvelle compétence parmi celles disponibles pour sa classe. On va commencer par Acab, le Capten. Capten Acab, alors lorsque l'on dépense des points d'expérience, pas besoin de se rendre dans l'une des salles de notre vaisseau. Ça se fait directement. Donc, ça, ça va être pour récupérer notre jeton. Et si je prends le tableau pour faire un choix, ça va être vite vu. Déjà, on n'a qu'un point d'expérience dispo, donc ça va être du basique. Là, les évoluer, on ne peut pas. J'ai un basique encore ici pour un point d'expérience. Ouais, 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 ouais. Ah oui, alors voilà, c'est ici que l'on peut voir ça. C'est bien fichu parce que ça veut dire que je peux m'autoriser... Oh, le méchant reflet. Voilà, je peux m'autoriser de dépenser le point sur chacune des compétences basiques. C'est pas mal, là, c'est pas mal. Alors, quelles tronches elles ont ? Établir un plan. Un point d'action. Le héros gagne. Un jeton, un point d'action. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par activation. Oui. Oui, 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 tout à fait. Sinon, j'ai quoi ? J'ai un support tactique. Une fois par activation, le héros peut déplacer de deux cases un autre héros présent dans sa ligne de vue. Au purée, ça c'est chouette, ça, du déplacement tactique. Du support tactique, ça fait du déplacement gratuit. C'est bien un basique qui ne coûte qu'un point d'XP. Ah ouais, c'est celui-là, là. C'est celui-ci. En fait, c'est vrai qu'on pourrait l'orienter ou meneur ou attaquant. Ça, ça me plaît bien. C'est quel jeton ? C'est un petit bounoum. Un petit bounoum vert. Tiens, c'est lui. Voilà, ça veut dire que sur le datapad de Akab, on place ce jeton-là. Allez, Akab, je te laisse celui-ci. Le choix est fait, ça ne coûte qu'un. Très bien. Ça, on range. Les cartes, on a dit, pour l'instant, on ne s'en occupe pas puisqu'on n'a carrément pas de quoi les faire évoluer. Pour ça, il va falloir que l'atelier puisse être boosté. Akab, c'est fait. Ok, alors je vois une chose, c'est que la compétence choisie, c'est support tactique, donc ça me coûtera deux points d'action pour l'activer. Mais ça peut valoir le coup pour du déplacement gratuit. Ce serait bien du gratuit. Ensuite, Jukas, tu vas choisir un seul point d'XP. Basique, un fouet énergétique. Ouais, il a déjà ses attaques. Transformation d'énergie. Lorsque vous utilisez une cellule énergétique, encore faut-il les trouver. Je veux du basique. Kinésie incendiaire. Ça coûte trois points d'action, il faut faire un test d'esprit. Ça me génère un point d'oblivion. Assignez un jeton feu à toutes les unités dans la zone d'effet. Ah ouais, ça peut être pas mal un jeton feu. Donc ils se prennent des blessures à chaque tour, normalement. On va vérifier le jeton feu. Feu. Une unité avec ce jeton subira une blessure à la fin de son activation. Un héros doit dépenser un point d'action et lancer un dé d'action. Ok. Un ennemi avec un jeton feu subit une blessure à la fin de son activation, puis lance un dé d'action. Avec un résultat flèche, il le défausse, sinon il reste en place. Ouais, 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 c'est... Pourquoi pas ? Venable psychique. Toute attaque psionique qui inflige au moins une blessure assigne également un jeton poison. Ah, ça me plairait peut-être mieux ça. Bon, ce qui me fait peur là, j'y pense, c'est que ça va rajouter encore des trucs à penser. Mais c'est pour notre survie. Donc, c'était quoi le venin psychique ? Un jeton poison. Et le jeton poison, c'est au début du tour. Un héros qui attaque un ennemi empoisonné peut relancer un de ses dés d'attaque. Tiens ! Gloomhaven, tu es passé par là. Un jeton poison seulement peut être défaussé par une compétence qui ne supprime. Ah, ouais. Contrairement au feu, le poison reste. Allez, Jukas, s'il te plaît, tu nous prends du venin psychique. Alors ça, c'est un pouvoir passif. Ça ne coûte pas de points d'action pour l'utiliser. C'est bien un basique 1. Et je veux... Voilà, celui-ci. Très chouette. Petit jeton. Jukas, tu n'as plus de points d'XP non plus. Merci. Alexandra, on va rester dans le soin. Premier soin, ça coûterait 2 points d'action. Alexandra lance les fameux 5 dés pour chaque symbole sang. Elle soigne une blessure. ou un allié, oui. Héros ou allié dans un rayon de 3 cases. Basique, 1 point d'XP. Alexandra, s'il te plaît, tu nous fais ça. Où est-ce qu'il est ton jeton ? Tiens. Celui-ci. Alexandra, là-bas. Ça, c'est fait pour elle. Je ne regarde même pas les autres. Je privilégie le soin avec elle. C'est certainement ce que j'ai négligé aussi sur le scénario d'exploration le pont. Qui s'est mal fini, vous l'avez peut-être vu. Nous reste Androméda. Alors Androméda, tu as quoi ? En basique clouée, lorsque le héros effectue une attaque basique à distance, il faut afficher 3 flèches clouées. Ça va empêcher le déplacement, forcément. Une unité avec ce jeton ne peut effectuer aucune action de mouvement lors de sa prochaine activation, mais peut néanmoins attaquer ou défendre. Et c'est retiré à la fin de l'activation de l'unité. On rentre dans le tactique dur, pur de dur. En plus, c'est passif. C'est tentant. Bon, sinon, qu'est-ce que nous avons ? Basique protection pendant sa phase de jeton. Le héros gagne un jeton endurance. Qu'est-ce que c'est ? C'est du positif. Ça, jeton endurance, il est là. Un héros peut défausser ce jeton pour gagner plus un d'esprit. Ah ouais ! Pour un jet de défense contre une attaque physique. Ouais, ça fait un boost d'armure, quoi. Mais non. Enfoncer. On se calme. C'est une attaque de portée 1. Ça ne donne pas de dés supplémentaire. Ça fait des dommages sur flèche et poing. Avec caractéristique faiblesse et on peut pousser. Non. Ça ne me plaît pas. Concentration durant la phase de jeton. Le héros reçoit un jeton. Relance. Ah ouais. Ah oui, 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 carrément. Carrément, carrément. Andromeda, je veux que tu relances. Ça, c'est super précieux. C'est bien celui-ci. Andromeda. Crac. Ouais, ouais, c'est précieux. D'autant plus qu'elle a son casque du vide. En équipement. Ah non, ce n'est pas Andromeda qui a le casque du vide. C'est Jukas. Bon, peu importe. On s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'elle aura toujours un jeton d'activation quand elle va commencer son tour. Même si Jukas n'est pas à 3 cases d'ailes. Parce que, pour mémoire, Jukas, quand il commence son activation, va donner un jeton. Pour peu que ses petits camarades soient à 3 cases de lui. Mais selon la configuration du terrain, ce n'est pas toujours le cas. Bien, phase de point d'expérience réalisée. Et ensuite, on peut dépenser les matériaux nécessaires pour améliorer l'un des secteurs. ou pour ajouter, ouvrir un nouveau secteur. Là, ce ne sera pas le cas. Puisque c'était le but de cette fiche unition. Je vous rappelle que nous étions dans le secteur intitulé le paradis. Là où il y a la pastille bleue et que nous n'avons pas réussi. Donc, on ne récupère pas les ressources. Et en parlant de ressources, attention, même si l'entrepôt est ouvert, actuellement, il n'est qu'au niveau 1. Et il ne permet de stocker que jusqu'à 3 ressources. Il y a plein de petites choses comme ça où il faut faire gaffe. Bon, toujours est-il que chaque membre d'équipage qui a participé à la dernière mission, là, pour le coup, ce sera toujours nous. Nous-mêmes et un seul peut visiter le secteur du vaisseau Génésis. Alors, priorité à l'infirmerie. Le problème, c'est que j'ai à la fois Andromeda qui a sa carte Amnésie. Le héros perd une de ses compétences au début d'une mission. Le héros, avec cette carte, doit déterminer quelle compétence sera inutilisable. Bon, ça ne l'a pas empêché de dépenser ça. Et si ce n'est pas Andromeda qui va enlever sa blessure grave, ce serait Jucasse. Mais, il faut que je fasse un choix. Et Jucasse, c'est donc traumatisme crânien. Sa caractéristique esprit est réduite de 1. Effet actif jusqu'à ce que la carte soit défaussée en utilisant l'infirmerie. Bah oui, 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 mais quel choix ! Mais quel choix ! Bon. J'ai une simple petite mission à faire là. On va retourner au pont. On va soigner Jucasse. On va le privilégier. C'est-à-dire qu'il se rend à l'infirmerie. Défaussez-vous d'une carte blessure sérieuse. Il faut penser à une chose, c'est que gratuitement, on peut envoyer le médecin du groupe dans l'infirmerie. Il ne compte pas comme un emplacement de colon. Et ça permet de défausser toutes les cartes blessures si toutefois un héros a accumulé plus d'une carte blessure. Là, ça n'est pas le cas. Alexandra n'a pas besoin de s'y rendre. C'est bien. On va checker un petit peu les secteurs. L'arsenal. Coup d'activation. Bah, il est fermé. Donc, on s'en fout. Je ne peux pas l'ouvrir. La salle de contrôle. Un colon qui visite ce secteur peut collecter un des éléments d'une zone déjà conquise. On ne peut pas, puisque pour mémoire, on a vu qu'on vient de la zone d'atterrissage. Avec le scénario, le tout premier, qui s'appelait Bienvenue dans la jungle. Et là, on n'a pas encore conquis de nouveaux secteurs. Donc, aucun intérêt d'aller dans la zone de contrôle. Après, l'infirmerie, on l'a vu. Dans l'infirmerie, on ne peut se défausser que d'une seule carte blessure sérieuse. C'est bien ça. Au laboratoire, il est actif au niveau 1. Utiliser des matériaux pour créer une cellule énergétique, on ne peut pas. La salle de méditation, elle est fermée pour l'instant. L'entrepôt ne va servir qu'à stocker, on l'a vu, jusqu'à 3 matériaux. Alors, le stockage de matériaux, je vous rappelle que ma zone est ici. Ah tiens, on a amarré le Little Genesis là. Ensuite, la salle d'entraînement ne peut pas être ouverte. Et enfin, dans l'atelier, ça permet d'améliorer des équipements. Mais le problème, pour faire une amélioration d'équipement, c'est qu'il faut, bien évidemment, des matériaux. Donc, on oublie. On ne peut rien réaliser de plus pour cette phase de colonie. Bon, c'est déjà pas mal. On a temporisé avec un soin sur Jucas. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier d'autre ? Acquérir une nouvelle compétence, c'est fait. La création d'équipement, la progression, rien d'autre. Une chose importante quand même, je reviens au point d'XP. C'est qu'on gagne un point d'expérience supplémentaire à chaque fois que toutes les zones de même couleur sont conquises. Donc, ça va avoir un intérêt tactique de conquérir déjà rapidement les trois premières zones bleues autour de la zone d'atterrissage. Comme ça, on va commencer à accumuler des points d'XP. Et puis, en plus, il faut se rappeler que les zones bleues, ce sont des DEFCON 4 en dangerosité. Et dans l'idée, moi, j'appliquerai, enfin, j'appliquerai, je choisirai à chaque fois pour chaque zone un scénario d'exploration différent. Je ne les repiocherai pas au hasard. C'est histoire de casser un petit peu la redondance et d'éviter de retomber sur un scénario déjà connu. Bien, eh bien, ça veut dire que l'on se reprépare pour aller finir la mission Le Pont. Alors, comme je l'ai évoqué, pas plus tard qu'hier, je n'ai pas changé. Si on scanne la planète là, juste à côté, je n'ai pas changé la configuration du terrain. J'ai juste placé, vous voyez, un chasseur, non, c'est un faucheur, à gauche. J'ai laissé les points de vie manquants, enfin, les points de vie actuels au premier point de spawn que j'ai réussi à bien entamer. Et le principe, c'est que les primés vies ont placé des gardiens sur le point de spawn numéro 2. Et il va falloir que je m'en charge. Donc, ça va être une session de jeu rapide, je l'espère. On va voir, ça va être un test, vu que ce n'est pas un scénario qui est déjà pensé dans la campagne. Donc, je vous l'ai dit, j'aime bien m'adapter pour qu'il y ait toujours une suite et ne pas, entre guillemets, bêtement, recommencer un scénario de zéro. Je trouve que ça n'a pas de sens dans une campagne. Bon, un petit coup de repos. On attend que Jucasse se remette. Et puis, à très vite pour la suite de nos aventures avec un grand Z. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501